On donne un bilan de la saison de 3 joueurs de basket. Alors il y a le joueur A qui a fait 5 matchs et qui a marqué 101 points. Le joueur B il a fait 8 matchs et il a marqué 154 points. Le joueur C a fait 12 matchs et il a marqué 227 points. Classez ces joueurs dans l'ordre croissant du nombre de points marqués par match. Le nombre de points marqués par match. Donc ça c'est un taux, c'est ce qu'on appelle un taux. Et ça va être le rapport entre le nombre de points marqués par le joueur et le nombre de matchs joués. Voilà, alors on va calculer ce taux là, ce rapport pour chaque joueur. Alors pour le joueur A, le nombre de points c'est 101 et le nombre de matchs joués c'est 5. Donc c'est 101 divisé par 5. Alors 101 divisé par 5 c'est un peu plus que 100 divisé par 5 et 100 divisé par 5 ça fait 20, donc ça ça va être un petit peu plus que 20. Mais je vais prendre la calculatrice pour faire la division. Donc 101 divisé par 5. Alors ça fait 20,2. 20,2. Alors maintenant on va calculer ce rapport pour le joueur B. Joueur B. Le nombre de points marqués c'est 154. 154. Et je vais diviser ça par le nombre de matchs, c'est à dire ici 8 pour le joueur B. Alors ça c'est une division qui est facile à faire, on pourrait la poser, mais là je vais le faire avec la calculatrice. Donc 154 divisé par 8, ça fait 19,25. 19,25. Et enfin pour le joueur C, le joueur C, alors lui il a marqué 227 points, 227 points en 12 matchs. Donc pour lui le taux de points marqué par match, c'est 227 divisé par 12, et ça je vais le faire avec la calculatrice aussi. 227 divisé par 12. Et ça fait 18,91. 18, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, 91, on va dire 18,92. Donc ça c'est une valeur approchée ici. Voilà. Alors c'est une valeur approchée, donc on ne le connaît pas exactement, mais ce n'est pas très important, parce que ce qu'on nous demande, nous, c'est de les ranger dans l'ordre croissant, dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Alors ici le plus petit, c'est 18,92, c'est le joueur C, qui a le nombre de points marqués par match le plus petit, et celui qui a le nombre de points marqués par match le plus grand, c'est le joueur A. Alors je vais retourner sur le module de la Khan Academy, où j'ai pris cet exercice, et on va faire l'exercice ensemble. Donc on avait ici, alors, on a dit que le plus petit, c'était le joueur C, le plus grand, c'est le joueur A. Donc ça, normalement, c'est le bon ordre. Alors je vais vérifier. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !